Générique Coucou tout le monde ! On est reparti sur un troisième épisode de Car Manufacture N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus et pensez au petit pouce bleu comme d'habitude Alors je commence à avoir pas mal de véhicules au parking Je vais peut-être recruter un troisième vendeur pour voir si je peux attirer plus de monde Ok j'en ai vendu deux, deux plats se libèrent mais un véhicule arrive On a quand même trois lignes de production Ah celle-ci ne fonctionne pas à 100% Pourquoi ? Peut-être qu'on a pas assez de mécanos, il y en a quelques-uns d'inactifs mais on ne sait jamais ce qu'ils font Pour rappel là on a des petits véhicules qui peuvent donc être assemblés à chaque emplacement Ici on a des véhicules un petit peu longs qui débordent vous voyez Et donc on ne peut pas les mettre, on peut pas faire autant de véhicules qu'il y a de lignes d'assemblage Il faut que le véhicule avance pour débloquer le passage Donc on ne peut en avoir que trois sur les cinq là, pareil du côté là Ici on est en train de développer un nouveau véhicule qui a l'air très classe J'espère que ça va être quelque chose de pas mal Alors j'ai remarqué quelque chose là, il me semblait que dans le passé on pouvait bosser sur des moteurs, enfin sur des pièces séparées Là j'ai pas l'impression que c'est le cas, on ne bosse vraiment que sur le véhicule complet Ce qui est un tout petit peu dommage Ah là on a quatre places, ok c'est bon on vend plus vite maintenant que l'on produit Là il y a deux véhicules qui arrivent, le mieux c'est d'être kiff-kiff mais bon Du moment que ça se vend plus vite c'est une bonne chose vu que du coup tout ce que l'on produit peut être vendu Alors que sinon on doit faire patienter, faire attendre les lignes et du coup on doit payer quand même les salaires et l'électricité Toutes ces choses et les coûts d'entretien Et ouais ça nous pénalise un petit peu plus D'ailleurs si je me regarde financièrement On a des beaux mois, ça dépend mais là on a eu quasiment 7200$ dans le mois Ce qui est génial Alors ici je voudrais voir, est-ce qu'on a des problèmes de vente ? Je crois que j'ai des problèmes de vendeur surtout, je n'ai pas cette vendeur Lui il est en attente Ah ok Donc tu veux un Stanza c'est ça ? Ouais Toi tu veux ce véhicule, un autre Stanza Voilà Ce véhicule là C'est peut-être un peu dur à vendre 1520 on vient d'en vendre un 1520 1720 on a vendu celui-là La popularité augmente, je suis à 8800 Là on a un emplacement de vente Les objets Les objets Ah, petit canapé de vente Ah non je pensais que ça s'augmentait le prix de vente mais en fait pas du tout D'accord pour pouvoir débloquer le niveau suivant il faut vendre à une voiture au moins à 5000$ Je vais me t'ai tromper à la fin de l'épisode précédent Objet promotionnel Salle d'attente 1500 On va voir ce que c'est Je suppose que ça se met dans la vente J'ai pas mis d'étagère de vente ? Augmente les chances de réussite Ok bah alors euh Voilà Ah ça coûtait 1000 ! Ah ça coûtait 1000 ! Bon j'espère que ça va me rapporter quelque chose Principalement pour la déco Ok j'ai payé 1000 pour pas grand chose Ouh c'est quoi hein ? Ah ok on pourra produire nos propres pièces plus tard Alors je comprends pas trop ce que j'ai débloqué là Ah c'était l'étagère de vente Ah bah ok C'est ça l'objet promotionnel Bon d'accord Et du coup Je peux peut-être même augmenter les prix maintenant Et ça on se rapproche petit à petit On est à 70% quasiment Les Stanzas se vendent comme des petits pains Ils sont produits plus rapidement que les autres Et on a quasiment jamais ici Et à chaque fois que l'on en a un Ouais regardez lui il va l'acheter Il va acheter le Stanzas Oh ! Ok le prix ne l'a pas convaincu D'accord Bah tant pis pour toi hein ! On en a qu'un en stock donc euh D'autre sorte C'est ce véhicule là qui est le plus dur à vendre Mais euh C'est même pas le plus cher Attends Tu vas acheter quoi toi ? Rien Je vais recruter Ah est-ce que oui j'ai de la place pour un dernier vendeur ? Engagement Je crois qu'on peut les envoyer en formation On va voir, je sais pas si j'ai un endroit où je peux l'entraîner Ouais J'ai peut-être pas le... Super C'est notre Stanzas Est-ce que je rallonge ? Un jour je vais acheter la parcelle juste à côté Alors j'ai baissé un petit peu plus les prix Vu que ça se remplit, ça se remplit Je vais peut-être devoir faire de la pub Pour ces modèles Ou alors pour les Stanzas vu que c'est en avoir pas mal Ok on va faire un peu de pub pour les Stanzas Activé Plus 5% Pardon Il y a les véhicules qui sont en attente Alors tu vas acheter quoi ? C'est pas un Stanzas Votre vente 1200 ça c'était du Stanzas Du coup ce véhicule peut revenir Ah ouais, je sais pas si c'est la pub mais plus de monde hein Il se plaît des prix, il vient de les baisser pour tous les modèles Je suis à plus de 100% uniquement pour... Genre juste au double du prix de production Qu'est-ce qui vous plaignez ? J'ai trois vendeurs mais il y en a toujours qu'un sur plate Bon après c'est pas comme si on avait... Je paye peut-être un peu trop pour les vendeurs Mais bon là on est à 15 000 donc on gagne de l'argent On gagne de l'argent Et on monte pas mal... Ah ça y est le modèle est fini Hop Euh vitesse max 200... Oh 300 chevaux Alors hop Qu'est-ce que je pourrais virer ? On va faire du Stanzas Je fais du Grand Goupil Et c'est quoi l'autre ? C'est ça là ? Ça c'est le Grand Goupil Et ça c'est le Royal Goupil Euh... Où sont mes modèles déjà ? Royal Goupil On peut peut-être se débarrasser du Royal Goupil C'est du Gras 3 Ok je vais laisser celui-ci arriver au bout En plus il se vend plus super bien Donc euh... Ouais... Je vais pas rallonger là J'ai déjà du mal à vendre ce que je produis Ohlala et lui il est presque bon derrière également Non on va s'arrêter après celui-là Parce que sinon je pense que ça va être sans fin Allez Il y a un peu plus de boulot Il y a beaucoup de boulot sur cette étape hein Bon alors Voilà Ah du coup tout ce qui est là On s'en débarrasse Quoi ? Ok c'est pas grave Je crois que j'ai retiré une étape d'une autre ligne Je crois que j'ai retiré une étape d'une autre ligne Mais c'est pas gênant dans le sens où elle se remet là hein Dans la liste si elle est manquante Et j'ai pas l'impression que ça s'est mis donc euh... Est-ce qu'on a du... On a pas de pièce non utilisée Ok Si on a des pièces non utilisées Et si je regarde là-bas On en a également Des pièces non utilisées Voilà ça me redonne de l'argent Ça c'est les pièces des modèles précédents Je sais pas pourquoi j'ai raté ça tout à l'heure Enfin je crois savoir pourquoi mais... Ah oui On va devoir retirer les Royal Goupil C'était euh... Non c'était Grand Goupil Mais il m'en reste une Alors On s'en débarrasse Non c'est... Ah une Royal Goupil j'ai rien dit Celle-ci Voilà Parce que celle-ci on en fait toujours C'est l'autre ligne Ah les bugs AdServe Elle a plus de popularité en général C'est qu'elle est plus vieille également Voilà On va baisser un peu plus les Stanzas Parce qu'on en a tellement Il faut les vendre Peut-être on en produit tellement On va aller passer à un prix Beaucoup plus bas Ah toi la suite Oui faut que j'y pense Ah bah tier 6 hein pourquoi pas Toi tu veux un Royal Goupil Et c'était trop cher Vraiment Ah les vents c'est Royal Goupil Ah Je vais vraiment m'en débarrasser vite Bah on a le véhicule qui arrive au bout Il est vraiment classe il est là quand même Ah Plus qu'un Ah et lui a l'air intéressé Le prix est bas hein donc Ah non à chaque fois il me fait avoir C'est le vendeur Et lui il va bientôt sortir Il a mis les phares Très classe ce véhicule Classique Hop Ah le nouveau Il prend sa place Carré de travers pourquoi pas Pour attirer l'attention On devrait peut-être mettre un endroit pour se reposer pas loin Parce que les vendeurs doivent revenir de la salle de repos Qui est là haut Qui leur fait faire du chemin Voilà le dernier est vendu Donc on va le changer à ça Et on va le vendre toujours à 110% au début On a pas beaucoup de ces véhicules On a pas beaucoup de ces véhicules Et normalement Ils sont tout neufs tout beau tout brillant Et tout le monde en veut Ouh ok On a besoin d'un petit peu plus de monde Et j'ai 4 places On va recruter On se débarrasse des niveaux 1 On recrute On recrute On recrute Et on recrute Voilà plus de place pour le moment Et avec ça Vous Vous êtes assez chargé également Mais si je regarde Mais si je regarde Rien n'est en dessous de 3 J'ai vu un 2 Mais c'est normal C'est utilisé Ça va être remplacé Ok on est bon On est bon Je suis à 29 000 Le vendeur n'est pas professionnel C'est de quoi le problème ? Ce véhicule se vend à 1543 Si je rajoute une ligne 1, 3, 3 Ça va pas changer grand chose Il va faudrait rajouter 2 Et là c'est les zigzags qui doivent démarrer Donc il faudrait retravailler l'usine complète Ça va être gênant Alors j'ai beaucoup d'argent Donc du coup Zone de vente Toi pas encore Zone des employés Des haltères pourquoi pas Allez on va voir ce que ça donne Donc ça va aller là-dedans On met 3 Les haltères c'est pour les transporteurs Je suppose Aïe je suis pas dans le bon mode Genre toi T'es un transporteur Parce qu'eux ont besoin de force J'ai pas l'impression qu'il y va On va peut-être après sa livraison Ah Ok alors est-ce que ça va se décocher tout seul ou ? Et la question c'est où est-ce que je vois Son niveau de compétence là Ah niveau 2 Ah il était niveau 1 D'accord donc il va se reposer S'entraîner Donc je peux mettre 3 gars Après comment je les retrouve aussi Ah Ok ça ça améliore la récupération d'endurance 3500 On va le faire parce que ça veut dire qu'ils vont être au boulot plus longtemps Eh regardez les Ah je devrais agrandir la zone là également assez vite Etagère mécanique ça je l'ai déjà Table Bon Ohlala On va baisser le prix comme pas bon On a toujours de la pub Ah on va passer à 85% Et est-ce que j'ai quelque chose pour les Les ventes c'était là Publicité Les mises à niveau Ok maintenant je vais dans pub Des affiches Ça a coûté plus cher d'ailleurs Faut que je vois ce que ça a donné Euh Pièce outil annonce Ok on va voir en bleu si tu en bleu clair Le coût des annonces Mais là il faut que je me débarrasse de ça Je suppose qu'il y a la file d'attente là-haut Ok Prix déprimant quoi On n'en est pas professionnel On a plus de monde là Mais euh Où sont mes vendeurs ? Pourquoi il y en a qu'un ? Ah parce qu'il attend ce modèle Qu'est-ce que ? Ok Voilà Vendu Vendu Ça y est D'autres places en plus Et lui va pouvoir être servi Il a attendu pas mal Jack Henson L'intérêt à l'acheter parce que sinon Voilà Voilà Alors ces outils pour mettre à jour les stations de rassemblement On va acheter ça Mais je ne sais vraiment pas à quoi ça sert On va mettre même au niveau moyen Parce qu'on a beaucoup d'argent Je pense que c'est là-dedans Bonny se déconne Ah d'accord ils utilisent moins d'énergie Euh Je te mets là J'ai pas l'impression que Ça change énormément de choses Il faut combien d'abord J'ai pas bougé On va aimer le mettre De toute façon si je le mets là Ça boucle Euh Bloquerait ce coté là Ok donc ça c'est fait Outil moyen Est-ce que Est-ce que c'est quand ils passent à côté Est-ce qu'ils doivent ouvrir la boîte Est-ce que c'est leur présence Est-ce qu'il y a une question de distance Là c'est pas très clair Pas très clair du tout Alors ici C'est quoi on va même faire la pub Là Voilà Coût total 40 Et si je regarde C'est quoi c'est le salaire là La barre est tellement petite Qu'on la voit même pas dans la liste Ah là il y a le coût d'outils Il y avait des coût d'outils Avant même que je les pose Ok Ok Ouh Alors ça c'est intéressant Améliorer Allez on va investir Comme pas possible En support d'outils d'avancée Pour améliorer à max la vitesse Voilà Ah Est-ce qu'il en faut un par ouvrir Je sais pas Ah j'ai compris Regardez Allez Donc on peut poser Du côté là Et du côté là Donc on peut pas poser librement Ces boîtes Donc ça ça impacte ça Et ça ça impacte ça Et là du coup c'est bloqué Par Donc je devrais peut-être déplacer ça Ici en fait Au milieu Et si je pose là Est-ce que ça touche les Tout ce qu'il y a là-haut Donc je fais ça Ça J'espère que ça bloque leur chemin Et j'espère que ça ça impacte les deux là Ok Ok On est revenu à du 20 000 Ah la pub La pub Les affiches 4500 Ok S'il le faut Je les annonce dans les journaux maintenant Je les annonce dans les journaux maintenant Voilà Ça fonctionnerait comment ? Générateur Débrouillé Et exclétricé de la ville Une À 2000 5000 Ça me fait descendre un petit peu Mais hein À vapeur Alimenté au gaz Alors Ah c'est là Déchiquetage De démontage De réparation Ok Un générateur alimenté au gaz C'est juste deux fois plus de production Pour deux fois le coup Et ça Ça revient au même en fait Donc autant Laissez les ventes se faire Et aller directement au niveau 3 Ce qui va me coûter Et oh ça va me coûter peut-être un petit peu trop Et ça Et ça ça me ferait économiser 13.5 par mois Ouaiiii Ah 13.5 par mois Il n'y a même pas l'électricité Donc ça Dans la liste Dans la liste Il a pu faire un accident lui non ? Bon on va y aller Ok On va y aller Alors je vais mettre l'électricité Dans le coin là Ok je pense pas qu'il y a besoin de Que ce soit à proximité de quelque chose Et je pense qu'il doit Oh ça peut être à l'extérieur Oh ok d'accord Pas besoin de bâtiment Donc là on est en positif Parce qu'on gagne de l'argent Non ? J'espérais exporter le surplus Mais apparemment non ? Ok Pas mal pas mal Bon on est un petit peu lent en recherche Donc on va en mettre Un autre là Et recruter Un scientifique de plus Ah j'ai plus Oh 40 sur 40 Euh je suis à 13 000 6 000 Bon on est en positif Donc pas de problème Et toi Allez D'accord Un petit peu de place C'est le principal Quelqu'un ? Non ça c'est les vendeurs qui sont là Donc toi tu vends Un Stanza Ok Ok ces prix là Il va être temps de les changer un petit peu Voilà Même si j'en ai pas beaucoup des autres modèles Au final je sais pas s'il y avait besoin de changer le prix Je pense qu'ils sont vendus aussi vite Ils étaient vendus aussi vite quasiment qu'ils étaient produits Mais les Stanza occupent tellement d'emplacements que Euh Hum Mais bon ça fait pas de mal de baisser un peu les prix Parce que je pense qu'on était On était à la limite là Ah le développeur m'a dit que Euh ça ça active bien les deux lignes D'assemblage Bon ben Ah ça se vide Ça se vide Super Je suis revenu en 11 000 Nice Ah ils allaient être 4 en même temps Mais ils sont partis Ah je vais probablement avoir besoin de plus de chaises Euh j'ai pas l'impression qu'ils utilisent les bancs Voilà Si on a besoin Ah et là ils viennent plus s'entrainer Donc ils ont fait leur entraînement Ils sont partis Je crois aller dans les transporteurs Est-ce qu'on a du niveau 1 ? On a du niveau 1 Alors du coup toi Niveau 2 On va entrainer Voilà 3 emplacements pour l'entraînement Comme ça J'ai pas besoin de recruter de nouveaux gars Ils ont juste être plus performants Regardez les Niveau 3 Super Bah c'est rapide en plus Est-ce que je peux aller au delà du niveau 3 ? C'est toi qui est passé au niveau 3 ? Ouais Ouais On va voir s'il peut aller au niveau 4 ? Enfin il n'y a aucun au niveau 4 pour le moment Oula Regardez il s'entraîne déjà sur le chemin Ahahahah Il était déjà en train d'accueillir du pourcentage Et du coup Je ne sais pas si c'est quoi les mods ? Il est bien passé au niveau 4 donc c'est bien possible Mais je n'ai pas encore ça pour les vendeurs J'aimerais bien faire monter le level les vendeurs Je ne sais pas si ça augmente les chances qu'ils vendent une voiture Ça serait où ? La vente Ah oui ça, augmenter le taux de croissance de popularité On va mettre un deuxième On va s'arrêter là Où est-ce que je fais monter le level mes vendeurs ? La bourse ? Oh ! Ah disponible en version complète, ce n'est pas dans le jeu Ok Mais je ne vois pas où faire monter le level mes bonhommes de mes vendeurs Peut-être que ce n'est pas dans le jeu non plus Ah, là, là ok Alors là je vais baisser un petit peu les pubs Des Stanza Parce que clairement là c'est Ouais, on en a presque plus Ah, et le véhicule Il est terminé Le wagon Je vais remplacer Le grand goupil Ça va être cette ligne Wagon, ouais Ok Ah, tout ça est toujours bon Maintenant On va bien faire Toutes les commandes En x3 par défaut Voilà, maintenant On vend toutes les pièces non utilisées On n'avait pas apparemment Oula, celui-là est long ! Bien plus long que les autres Waouh ! Là, du moment que ça ne dépasse pas ça On est bon On n'a pas besoin de rallonger Je pense vraiment être juste en véhicule D'ailleurs je peux retirer ça, le grand goupil Et on va le changer en wagon Et on va le changer en wagon À prix À 110% Euh... On n'a pas vraiment de véhicule qui explose le prix de vendre, vous voyez C'est toujours C'est toujours Quand on est à 110% 800, 700, quelque chose autour C'est juste que les anciens modèles sont un petit peu plus durs à vendre Donc il faut diminuer leur prix, la marge dessus Euh... Donc ça nous pousse toujours à progresser Mais euh... C'est pas satisfaisant du coup On va faire quoi À moins que je change complètement de type de véhicule On va voir Ok Voilà, quasiment plus rien Plus du tout besoin Désactiver tout Plus du tout besoin de pub sur les stands-up Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe soudainement là ? Est-ce que c'est juste que ça se vend super vite ? Ou il y en a moins qui sort ? J'ai l'impression qu'il y en a moins qui sort Parce que là, vous voyez, il y a... Il y a un espace entre chaque Est-ce que c'est dû au stock de ressources ? On n'a rien qui est à zéro Tout est à deux minimum Donc nous on est bon Donc ça n'affiche pas un mode Pas mal, pas mal Et là on va voir notre premier véhicule On va voir s'ils vont bien Enfin notre premier wagon Pas le premier véhicule, là c'est pas notre premier Alors... Hop ! Quelqu'un est intéressé je pense ? 1700 Ouais, c'est sûr Direct, doigt en deux Hop ! Ah bah super super Et donc voilà ! On va s'arrêter là pour cet épisode Dites-moi si vous voulez en voir plus Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Et une bonne fin de journée Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz